C'est une initiative tout à fait salutaire pour que tout le monde comprenne dans quelle entreprise on vit. On a beaucoup de plaisir à découvrir la richesse, la diversité des métiers d'exploitants. On est également rassuré, fier de travailler dans une entreprise qui comporte autant de compétences, autant de savoir-faire. On ressort de là encore plus boosté par toute cette énergie qu'on ressent, l'engagement des équipes à faire ce métier avec beaucoup de coeur et beaucoup de rigueur. C'est une journée top ça, avec des gens qui sont super motivés. On a envie d'aller à l'ADO après une journée pareille. On y parle technique, on y parle aussi management, avec des alternants qui sont top de top, des tuteurs qui sont top de top et on y parle aussi organisation. Les bulleux, j'ai appris ce que c'était, c'est des gens qui vont vraiment nous faire bouger dans l'entreprise, ça c'est génial. C'était une super matinée avec beaucoup de découvertes des vraies activités des exploitants et puis beaucoup d'initiatives autour de la formation des exploitants demain. Donc je voulais juste remercier toutes les équipes de Grand Paris pour l'organisation de cette journée, pour la découverte de nos métiers. Et puis aussi bravo à tous les animateurs de cette séquence, de cette matinée, d'avoir expliqué avec autant de coeur et de passion les beaux métiers d'exploitants. Nous accueillons la journée de l'exploitation en Seine sur le site de Nanterre. On a le plaisir de recevoir la multidirection de GRT Gaz. C'est un événement qui permet de faire beaucoup de liens, de poser des visages sur des noms. C'est un vrai plaisir de partager notre métier. Je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui pour ce très bel événement organisé par le Département. C'est avant tout l'occasion quand même de bien mettre en évidence tous les métiers de l'ADO. Et puis ce que je trouve aussi très sympathique, là je suis arrivé, j'ai été très bien accueilli. C'est la bonne ambiance et la convivialité autour de cet événement. C'est important de partager la fierté de nos métiers et puis pourquoi pas d'attirer des nouveaux talents vers ces laitiés.